bonsoir à tous olivier biagi maire de la commune nous sommes ravis de vous accueillir derrière vos ordinateurs pour cette traditionnelle cérémonie des voeux du maire donc comme vous pouvez le voir eh bien on a une solution on s'adapte aux conditions sanitaires et nous aurions beaucoup aimé vous accueillir et puis avoir un moment convivial avec vous ça n'a pas été possible donc nous remettons ça plus tard et peut-être même que nous n'attendrons pas un an et que nous aurons l'occasion d'organiser d'autres événements propices à l'échange et à la convivialité alors comment ça va marcher ce voeux du maire c'est certes un moment de convivialité mais c'est aussi un moment pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et puis parler des prospectives parler de l'année 2022 quels sont les projets en cours ce sur quoi on travaille et donc on va faire les adjoints qui sont autour de moi puisque en fait c'est un travail d'équipe et ça c'est quelque chose de très très fort pour pour notre équipe et la réalisation des projets sont vraiment le fruit d'un travail d'équipe et pour montrer ça chaque adjoint dans son périmètre va vous présenter rapidement les réalisations et les projets alors avant cela on souhaite pas que ce soit trop long comme comme réunion pour pas que on vous perde donc on va essayer de faire le plus court possible mais par contre quelque chose de très important et on l'a souhaité c'est que ce soit une réunion interactive donc maintenant peut-être que si vous suivez nos réunions vous êtes habitués vous avez la possibilité par tchat donc par la messagerie instantanée de poser vos questions n'hésitez pas à les poser vous remplissez au fur et à mesure et à la fin de nos interventions nous passerons un moment à répondre à vos questions voilà alors je vais laisser la parole à cédric bourguignon pour qu'il parle de ses projets bonsoir je suis cédric bourguignon je suis adjoint en charge de l'agriculture des bâtiments communaux du commerce et de la voirie sur 2021 nous avons procédé au recrutement de deux nouveaux agents techniques pour faire suite à une fin de contrat et un départ en retraite nous avons souhaité que ces deux agents est une sensibilité et une orientation développement durable afin que notre programme de gestion durable des espaces verts puisse être mis en oeuvre cette nouvelle constitution d'équipe prend à coeur d'oeuvrer pour cette gestion différenciée des espaces verts le projet de réaménagement de l'axe grand champ paradis est très important en termes de voirie et de sécurisation de déplacement piéton concernant ce projet nous avons travaillé tout au long de l'année 2021 avec les propriétaires concernés par les emplacements réservés le projet qui leur a été présenté a été accepté par l'ensemble des propriétaires que nous remercions en 2022 les travaux vont pouvoir être effectués nous sommes persuadés qu'avec les aménagements retenus la circulation s'en trouvera apaisée les piétons de ce secteur vont pouvoir se sentir sécurisé un autre grand projet de voirie concerne les sept chemins avant que la phase 3 d'aménagement par le département commence nous avons continué à participer au projet d'aménagement avec la copa mot et le citral ainsi le principe de création d'un bassin de rétention d'eau usée destinée à résorber les désagréments sur la zone de félin lors d'épisodes de fortes pluies ainsi que la création d'un parking relais et de covoiturage est acquis les schémas d'implantation reste à définir je laisse maintenant la parole à nathalie chartoir bonsoir nathalie chartoir adjointe à l'urbanisme aménagement du territoire et mobilité afin de maîtriser l'urbanisation nous avons réservé un espace en centre bourg rue des veloutiers ce secteur idéalement situé au coeur du village proche des commerces et des services pourra permettre de réaliser de l'habitat adapté aux seniors nous suivons les projets immobiliers de la commune et les faisons évoluer pour développer les voies mode doux afin de sécuriser les déplacements piétons et vélos ou bien pour intégrer des silos afin d'améliorer la gestion et le tri des déchets en matière de mobilité afin de sécuriser les déplacements la commune s'est dotée d'un radar pédagogique régulièrement déplacé sur les routes du village il permet de lutter contre les vitesses excessives mais aussi fournit des données de flux de circulation informations qui nous seront utiles pour mieux nous orienter sur les aménagements à réaliser une étude de mobilité complète à l'échelle de la commune va être menée sur 2022 elle permettra de déterminer les aménagements réalisables à court moyen et long terme les objectifs étant d'apaiser la circulation automobile sécuriser les déplacements des piétons et vélos et ainsi favoriser les déplacements en mode doux afin de renforcer le recours aux transports collectifs nous travaillons avec la copa mot sur des propositions de lignes de bus locales et express pour rejoindre les pôles d'échanges multimodaux voisins je laisse maintenant la parole à laurent bonsoir laurent de la vie donc adjoint à l'enfance aux affaires scolaires et au seigneur donc l'année 2021 s'inscrit dans une structuration pérenne au profit d'un village pour tous les âges pour ce discours je ne reprendrai que les grandes lignes des réalisations et initiatives lancées pour un pôle multigénérationnel allant de la petite enfance jusqu'aux seigneurs en passant par nos écoles amélioration des services depuis janvier une délégation de services à enfance pays marmontais est effective le retour des parents est positif en appréciant l'amélioration des activités et animations du service périscolaire qui a vu une augmentation des effectifs depuis la rentrée de septembre au terme d'un appel d'offres avec un cahier des charges ambitieux et lieurs succède à sud-est restauration nous avons relevé la place de la prestation restauration scolaire avec un objectif d'une alimentation durable la volonté de reconnecter le plaisir de manger pour les enfants un approvisionnement local et une meilleure gestion des trucs du tri des déchets déjà opérationnel 2021 une année d'échanges multigénérationnel un travail avec les structures de la petite enfance communale et intercommunale l'organisation de premiers événements pour les jeunes une intégration active du conseil municipal junior dans la vie municipale et la mise en place d'un conseil des aînés sont à l'image de ce que nous devons poursuivre et co-construire ensemble avec la volonté de créer du lien pour finir cette année le repas des aînés qui a pu s'organiser en cadre d'un protocole sanitaire a été l'occasion de rencontres intergénérationnel avec une application forte des jeunes élus du CMJ et une décoration réussie du service périscolaire les courriers des enfants collectés par le sou des écoles sauront permettre des correspondances entre aînés et écoliers un bon moment multigénérationnel qui aura su ravir les aînés qui avaient besoin de se rencontrer discuter et chanter projet pôle enfance culture et loisirs services techniques 2021 aura été l'année de consolidation des besoins avec une application de tous les acteurs du périmètre du projet et une concertation élargie avec plusieurs réunions publiques derrière le pôle enfance je précise que la crèche qui sera localisée relocalisée dans le groupe scolaire sera augmenté d'une capacité de 50% et elle sera financée par la coop amont qui est aussi intégré au jury en phase en cours de la phase en cours qui s'articule qui s'articule pardon sur un concours restreint de maîtrise d'oeuvres sur l'esquisse en synthèse des premiers changements concrets ont été opérés sur 2021 malgré une année complexe au niveau des écoles avec les aléas de protocoles nous pouvons remercier l'ensemble des équipes scolaires périscolaires et communales pour la bonne gestion au quotidien au profit des enfants et qui ont été avec les parents résilients en 2022 le projet pôle enfance culture et loisirs va occuper une grande place avec le choix d'une équipe d'architectes avant de mettre en musique le programme qui doit répondre manque d'anticipation dû à la forte augmentation de la population nous ne manquerons pas de poursuivre les échanges et relations entre partenaires en concrétisant des actions je pense notamment au CMJ au conseil des aînés à accroître la proximité avec les jeunes et à soutenir la petite en france avec notamment les assistantes maternelles je vais laisser la parole à maréline c'est bonsoir maréline c'est on je vais vous présenter les différents pôles dont j'ai la charge avec le travail qu'on a accompli sur cette année et sur les objectifs de l'année 2022 donc pour ce qui est de la culture et du patrimoine volonté à les deux de préserver de valoriser tout le patrimoine communal de le rendre assez accessible à chacun et de permettre à tous de profiter de toute la diversité culturelle donc pour ce faire nous allons continuer de proposer des expositions mensuelles ouverte sur d'autres espaces comme la bibliothèque ou l'école grâce à la participation des artistes qui vont continuer d'annuler des ateliers chaque fois qu'ils le souhaiteront que nous proposons nous allons aussi poursuivre de de mettre l'accent sur la protection de tous nos vestiges communaux avec notamment la signature d'une convention de passage qui a été faite avec tous les propriétaires concernés par le vestige de l'arche de lac du chromat du gil qui permettra cette année de réaliser l'étude diagnostique en vue d'un projet de rénovation en ce qui concerne la solidarité la crise sanitaire elle a mis plus en difficulté bien sûr les personnes dites fragiles mais chacun d'entre nous en nous poussant à l'isolement c'est vrai que sur le village on a certains habitants qui malheureusement sont confrontés à de vraies difficultés ça peut être sur le plan financier sanitaire humain voire même de logement sur notre commune il existe un vrai service de proximité qui est le centre minal d'action sociale il est souvent sollicité en dernier recours donc on a cité on insiste beaucoup sur le fait qu'on est disponible avant que les problèmes prennent de trop grandes proportions et en tout cas à chaque situation on nous a sollicité on a trouvé des solutions grâce à une équipe d'élus et de membres nommés qui sont très dynamiques très présents très investis et grâce aussi à notre collaboration avec un réseau de professionnels compétents tels que tout le service social de la maison du rhône de la copa mot notamment au niveau de tout ce qui est animation via associative alors ces derniers mois tout ce qui permettait de conserver une vie sociale dynamique a pu se faire non pas avec insouciance et spontanéité mais avec de nouvelles règles évolutives selon les périodes et nous avons souhaité permettre aux habitants de garder le contact en maintenant chaque fois que c'était possible des moments d'échanges et de partage souvent qu'on construit avec les associations qui étaient volontaires comme pour le 14 juillet ou avec l'intercommunalité pour nos lieux enchantés qui a lieu au mois d'août je terminerai par la communication c'est l'une de l'une de nos priorité c'est de conserver le lien avec les orléans asiens en informant sur toutes les actions et événements réalisés sur la commune donc nous avons amélioré les moyens de communication en dynamisant notre page facebook en organisant des réunions publiques en présentiel ou comme aujourd'hui en distanciel et aussi en réalisant la refonte du site internet en espérant que même en souhaitant pardon qu'avec son nouveau graphisme et sa nouvelle arborescence il permet à à chacun de trouver de manière intuitive toutes les informations utiles et dès cette année cela devrait être en place je vais laisser la parole à guillaume bonsoir guillaume framio donc adjoint développement durable et prospective donc le développement durable c'est bien une thématique forte de notre équipe comme nous nous étions comme nous nous y étions engagés pardon et le développement durable est bien au coeur de chaque action municipale et vous avez pu le voir au travers des projets qui ont été réalisés cette année ou des projets à venir qui ont été présentés par mes collègues adjoints je reciterai la mise en place de la restauration collective durable les projets d'aménagement de voirie qui vont nous permettre de favoriser les déplacements piétons les déplacements vélo les déplacements en transport collectif un projet à venir sur la gestion différenciée des espaces verts et les actions importantes d'entraide et de solidarité qui sont menées au travers du CCAS en parallèle de ces en addition de ces projets en 2021 nous avons mis en place aussi des actions de sensibilisation développement durable en finançant des animations et pédagogiques à destination des écoles à l'éducation développement durable en mettant en place des animations régulières à thème avec l'aide des habitants qui s'impliquent dans les groupes de travail développement durable dont je tiens à remercier l'engagement ici la continuité également des aides incitatives pour diminuer le volume des déchets que nous produisons avec l'aide d'acquisition aux composteurs la mise en place d'une nouvelle aide permettant de réaliser des économies d'eau en permettant l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie des actions qui favorisent encore l'entraide et le réemploi avec l'organisation des espaces de troc on a mis en place lors de nos différentes animations que ça soit sur la thématique des graines des plantes des outils jardin du vélo des vêtements et chaussures de sport des actions favorisant la consommation locale et en circuit court avec la mise en avant de nos producteurs et nos commerces locaux sur la commune par le biais de marque page qu'on a réalisé une et qui sont qui sont ont été distribués pardon dans chaque numéro de lien mettant en avant les produits de saison et également par la mise en avant de ces producteurs locaux et de nos commerçants sur le site internet de la mairie voilà mais là le développement durable c'est aussi un engagement important au niveau de la copa mot et notamment en 2021 une action importante avec l'approbation d'un programme qui était réalisé en commun avec l'ensemble des 11 communes un programme de transition écologique et de solidarité qui était doté d'un fonds de 1 million d'euros voilà et en 2022 donc on va poursuivre ces actions avec toujours ce même objectif important qui est qu'on réduise nos consommations pardon qu'on réduise notre impact l'impact de nos modes de vie sur le réchauffement climatique concernant la prospective maintenant la prospective c'est un travail indispensable d'anticipation et d'étude des besoins futurs en 2021 la prospective a permis au programme d'aménagement des pôles enfance culture et loisirs de s'orienter vers un projet qui se veut évolutif en effet ce programme il nous offre la possibilité à long terme de réaliser une nouvelle école élémentaire qui sera en lien direct avec l'école maternelle qui sera construite la prospective elle va continuer encore sur 2022 avec le démarrage des réflexions sur l'aménagement des logements seniors rue des voloutiers et ce avec l'appui de la copa mot là j'en ai beaucoup mesdames et messieurs les adjoints pour cet exercice qui est pas du tout évident et c'est vrai que encore une fois on souhaiterait vous parler de en face à face plutôt que de parler à une caméra et c'est vrai qu'il ya une certaine froideur qui enfin voilà un manque de convivialité certes certain je crois que nous donc comme vous avez pu le voir il ya eu du boulot d'effectuer et il y en a encore beaucoup à faire donc on continue on garde le cap on tient la barre on a toujours une vision à long terme et c'est ce qui nous anime en tout cas dans tous dans tout ce qu'on peut faire et dans tous les les projets que l'on mène donc exprès on a tenu et bravo on a tenu en un quart d'heure cette présentation on veut pas la faire plus longue par contre nous sommes prêts à répondre à vos questions donc catherine est ce qu'il y a une question alors donc je répète la question parce que le micro est un peu loin la question la question est vraiment les arbres qui vont effectivement les platanes qui vont être effectivement coupé dans le cadre du projet de voirie du cheminement piéton et du ralentissement de cet axe paradis grand champ cette question est très importante c'est un projet que l'on mène depuis un an avec avec la copa mo et c'est un projet qui joue le rappelle et cédric en a parlé et pour réduire la vitesse dissuader les automobilistes de passer par cet axe et pour les dissuader on les ralentit donc on leur met des obstacles régulièrement et sécuriser sécuriser ça veut dire créer un trottoir créer un cheminement piéton et pour créer ce cheminement piéton il fallait de l'espace sur la voirie donc nous avons discuté comme c'est vrai que l'a dit avec tous les propriétaires riverains le long de cette voirie pour acquérir un espace pour pouvoir créer ce cheminement piéton et il ya des endroits plus ou moins facile pour créer un cheminement piéton et cet endroit des platanes se trouve justement sur un rétrécissement qui est déjà aujourd'hui ce qu'on appelle une écluse un rétrécissement qui est très très dangereux nous avons discuté avec les propriétaires de ces platanes nous avons tous ensemble propriétaires et les élus nous nous sommes mis autour de la table pour évaluer toutes les solutions possibles il y avait d'autres solutions il se trouve que la solution qui est sortie c'est de couper ces platanes pour agrandir la route et pour replanter des platanes derrière puisqu'il y avait une autre solution c'était de les conserver et mettre le cheminement derrière mais il y avait d'autres inconvénients et alors moi je ne suis pas un connaisseur mais semble-t-il dans ces platanes il y en a une bonne partie qui qui ont des maladies et de toute façon qu'il fallait traiter par contre effectivement il n'aurait sans doute pas fallu tous les couper il se trouve que on a une sensibilisation développement durable mais à un moment il faut faire des choix et des arbres ça se replante et on va les on va les replanter et ce qui était pour nous primordial dans ce projet là c'était de suivre les objectifs de ce projet là et de créer ce cheminement piéton et sans cela on n'aurait pas on n'imaginait pas faire une interruption du cheminement piéton pour passer pour passer les platanes donc c'est la solution en accord avec le propriétaire c'est la solution que qui a été adoptée est ce qu'il ya une autre question il n'y a pas d'autres questions et bien écoutez si vous êtes encore derrière vos écrans nous vous remercions chaleureusement de d'avoir participé à cette visioconférence moi ce que je peux dire c'est que effectivement nous avons bien avancé bien travaillé c'est à dire que nous 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 avons fait ce que nous avions dit que l'on ferait et toujours en concertation avec les habitants pour tous les projets et cette réunion publique en est la preuve mais pour tous les projets nous avons organisé des réunions publiques même avec le co vide nous nous sommes débrouillés pour faire ces réunions en visioconférence et nous allons vers vers les gens vers les habitants vers vous pour toute question qui peut poser problème ou pour lequel il faut apporter des améliorations nous l'avons fait et nous continuerons à le faire nous avons de beaux projets devant nous il y a ce projet de voirie avec la copa mot dont je viens de parler qui va se réaliser en 2022 et là ce sera un vrai apport positif pour l'ensemble des riverains et même l'ensemble des habitants puisque en fait c'est aussi une zone de promenade nous avons ce gros projet qui est un projet de mandat sur le pôle enfance culture loisirs et qui est l'extension sur le périmètre des écoles qui va on en reparlera encore l'an prochain puisque en fait c'est un gros gros projet là on est sur une phase du choix des architectes du maître d'oeuvre et donc ce choix sera finalisé dans le premier semestre de l'année 2022 donc en 2022 on va bien avancer sur les projets et on aura une une projection et une représentation du projet une représentation architecturale du projet qu'on partagera avec vous et donc ça c'est un projet qui nous occupe beaucoup donc en fait je remercie tous les élus pour y compris ceux qui ne sont pas là puisque là nous sommes que le bureau et l'équipe d'adjoint l'ensemble des élus qui ont contribué à ce travail et qui et qui sont à fond sur sur tous ces projets je remercie également les agents laurent l'a fait pour les agents scolaires mais l'ensemble des agents y compris les agents administratifs et les services techniques voilà pour tout ce qui a été réalisé et puis nous vous souhaitons à tous à vous tous les habitants tous nos voeux de bonheur une très bonne santé en ce moment c'est très important et la réussite dans tous vos projets voilà donc tous nos meilleurs voeux et ce qu'on peut même dire ensemble on vous souhaite une bonne année à très très bientôt merci